Bonjour Alimou. Bonjour Barzemi, bonjour à tous. Sandaga, la démolition en sursuit, un report de justesse. Makissa l'accord d'un sursuit tabaski à Sandaga, écrit ce matin. Le journal Vox Populi, lequel explique que le chef de l'état a donné suite aux demandes de médiations dans le calife général des Mourides. Le marché sera donc rasé deux jours seulement après la fête de la tabaski. Makissa, mode de compréhension, Sandaga a sauvé le temps d'une fête. Le journal Enquête évoque un sursuit, un sursuit simplement. Car après la fête, les bulles de zéro vont devoir entrer en action. Les médiateurs ont réussi à accorder les violons des deux parties sur cela. Et hier, remarque le quotidien, c'est main dans la main que le ministre de l'Intérieur Alimou India et son collègue de l'urbanisme, Abdou Karim Fofana, donc s'apprêtait à faire déguerpir les commerçants. Et le quotidien lit, remarque que les déguerpissements d'accueil étant souvent chose compliquée. Politisée, il semble que cette fois-ci, le gouvernement ne badine pas décider à en finir pour le bon. Avec ce marché qui menace aux ruines, l'état temporise, remarque sur le quotidien. Sandaga, comment l'état a encore capitulé ? On aura remarqué le coup de sang de l'observateur qui rappelle que l'année dernière, à pareille époque, les commerçants avaient fait pareil en demandant le report de la démolition du marché jusqu'après l'Arabaski pour après demander encore un moratoire de 15 jours parce qu'il n'était pas encore rentré à Dakar. A lire dans le journal le récit d'une folle semaine de médiation et de conciliabule, les rôles de Malik Gakou et du Grand Sénégal de Dakar au côté des commerçants. L'Union Européenne l'a reculade. Le Sénégal ne fait pas partie des pays inscrits sur la liste rouge des pays interdits d'entrer dans l'Union Européenne pour cause de Covid-19. Techniquement, le Sénégal n'est pas concerné pour le moment, énonce Irène Mengasson, l'ambassadrice de l'Union Européenne à Dakar. Irène en classe explication, elle confie à nos confrères du journal Le Quotidien qu'il faudra travailler à ce que le Sénégal se trouve rapidement parmi les pays autorisés. Que comprend dans ce langage diplomatique ? Le Sénégal a-t-il été exclu avant d'être pêché ? Le journal Observateur a cherché à savoir à sa page 3. Le confrère note que ça a tout l'air d'une reculade à la suite d'une entrevue avec le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Le confrère en veut pour preuve le choix des mots malentendus, lâchés par la diplomate. Seulement, diplomatiquement, le terme est sargé. Le confrère soutient que cette décision de l'UE ne pouvait concerner le Sénégal qui ferme ses frontières jusqu'au 15 juillet prochain. En plus, il n'y a rien de définitif dans la recommandation de l'UE qui doit être évaluée tous les 15 jours. Pour le journal Vox Populi, point de doute. L'Union européenne recule pour éteindre le feu. C'est pour éviter la réciprocité de fermeture de l'espace sénégalais à l'Europe. Justement, sur cette affaire, le journal LICotidien constate que si cela se fait, cela voudrait dire une seconde mort pour le tourisme et l'économie. durement éprouvée par la COVID-19, le confrère constate que l'UNSA reçoit en tout cas les représentants de l'UE le 7 juillet prochain. À la lune de Libération, la polémique autour des décrets instaurant l'honorariat au CES, le Conseil économique, social et environnemental libier, note que la Cour suprême entre dans la danse. La Chambre administrative se penche jeudi prochain sur les deux requêtes du Congrès pour la renaissance démocratique. La bataille judiciaire s'annonce épique. Le statut des notaires, la reculade du président, titre le journal inquiète. Le confrère constate que Maki demande de revoir le décret portant le statut des notaires adopté à un Conseil des ministres le 10 janvier dernier. Un concours d'accès au stage, protection du notaire et de son exploitation retraite les ponts de crispation. Le garde des Sceaux a reçu l'ordre de se concerter à l'avenir avec les notaires. A la lune du journal sur ça, à cause du non-paiement d'un loyer de 2,5 millions de francs CFA au bailleur de deux magasins, les denrées de Mansour faillent confisquer relèvent sur ça. Massa Madian, le propriétaire des deux magasins, n'est pas content. Il dit ce qui m'a choqué. C'est que quand j'ai appelé le maire de Touba, le préfet et l'inspecteur faillent pour qu'on me paie. Mais 2,5 millions, il ne cessait de me faire trimballer. Deux hommes de mai de homocène en garde à vue, ils sont soupçonnés d'avoir tabassé à mort. Le valeur de la range revue du lutteur. Arrêté et envoyé à la gendarmerie, le présumé malfaiteur est décédé. Quelques temps après, le journal tribune parle de recombolesque histoire de vol qui vire au drame chez Taï Shinger. Imam Bamba Ndiaye s'en va sur la pointe des pieds. L'ancien ministre des Affaires religieuses, Souha Abdelayouad, est décédé hier à l'hôpital principal du Dakar. Mort du Covid-19, Bamba, la dieu dans sa chambre de l'islam, relève sans attendre le journal observateur.